Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 20ème épisode Et aujourd'hui, eh bien on va continuer à visiter Illumis C'est la particularité de cet épisode On va visiter un petit peu les endroits qu'on n'a pas fait Oh, un élonceau Mais oui mon petit élon Bref, alors, qu'est-ce que j'ai dit que ça ? J'ai encore changé la place de la caméra Faut vraiment que je mette une lampe, en fait j'en ai pas, c'est pour ça Ce qui fait que la lampe elle est derrière, ça fait un contre-jour horrible Mais bon, je trouverai un jour Bienvenue au musée d'Illumis, l'entrée gratuite pour tous Veuillez-vous entrer, oui Nous mettons les audio guides à la disposition du public Pour l'amour dit que c'est 200 poké-dollars Il donne une foule d'informations sur les oeuvres exposées Bah écoutez, oui Je vais en louer un Voici votre audio guide Pour écouter les informations relatives à une oeuvre d'art Examinez le boîtier qui se trouve à côté d'elle Je vous souhaite une bonne visite Oh la musique est splendide, écoutez, je vais vous la mettre un peu plus fort Pas trop parce qu'il faudrait qu'on m'entende aussi J'espère qu'on m'entendra bien Alors On va un petit peu regarder Unis Ça c'est peut-être l'audio guide L'audio guide se met en marche Cette région est peuplée de toutes sortes de gens et de pokémons Mais c'est leur rudité qui lui a donné son nom Unis Alors attendez Je vais baisser un peu ça Non j'arrive pas Euh voilà Ok La zone de combat de Sinnoh Oh ça en rappelle des souvenirs Leaudio guide se met en marche La zone de combat située dans l'air de combat de Sinnoh Est un complexe entièrement dédié au combat pokémon Elle est constituée de 5 bâtiments à thème Respectivement nommés Tour de combat, usine de combat, arcade de combat, scène de combat et castel de combat Oh là qu'est-ce que j'ai pu jouer à cette zone de combat D'ailleurs même celle aussi d'Emerod Mademoiselle Je suis la conservatrice de ce musée Mon travail consiste à organiser des expositions Et à réunir des oeuvres d'art Tu ne trouves pas que conservatrice sonne comme un nom de capacité pokémon ? Moi pas tellement Oh c'est magnifique Ne parle pas s'il faudrait du monde Chut C'est Johto Cette région est connue pour ses nombreuses légendes relatives au pokémon et pour la richesse de son histoire Tu n'as pas l'air de venir de Kalos toi Je suis sûr que tu viens juste d'arriver Tiens un cadeau de bienvenue Oh Dracoque c'est pas mal Ça c'est pas mal Il me semble même que cette attaque Voilà Ça permet de faire changer l'adversaire de pokémon Ah ça c'est cool Alors il faut essayer de deviner avant de regarder Je sais pas Les jardins du palais Ah bah oui je n'ai pas de deviner Cette peinture représente les jardins du palais chef d'oeuvre Elle fait partie d'une série réalisée par un artiste étranger qui De passage à Kalos C'est laissé séduire par la beauté de ses paysages On peut y voir une statue qui symbolise la coopération entre hommes et pokémon Ça Oh ce serait pas Yveltal La grotte étincelante Oh non bah je croyais L'étrange lueur qui éclaire faiblement cette grotte sombre et exiguë Vient du lit chien lumineux Qui pousse sur ses parois Du lit chien Je sais pas ce que c'est Peut-être une Un végétal Je sais pas Cette oeuvre fait partie d'une série réalisée par un artiste étranger Qui de passage à Kalos S'est laissé séduire par la beauté de ses paysages Un musée pokémon franchement Moi je dis pas non A la limite les petits musées Bon un peu embêtant de chaque ville là Mais là musée pokémon franchement faut pas Faut pas Les laisser passer Romance sous bois Cette ville a tout C'est inversé C'est inversé Quand on a le tournis les peintures sont encore plus jolies Allez on va à l'étage Oh j'adore trop la musique La centrale de Kalos Cette oeuvre fait partie d'une série sur la technologie de Kalos Elle représente ce que serait la centrale de Kalos Si elle utilisait l'énergie géothermique Pour produire de l'électricité Elle évoque les passions secrètes Qui font palpiter nos coeurs Elle représente ce que serait le Ah ouais d'accord C'est toute la centrale de Kalos L'usine des pokéballs Tiens ça je connais pas Cette oeuvre représente l'usine qui produit les pokéballs commercialisés à Kalos Elle fait partie d'une série sur la technologie de la région Le nombre croissant de pokéballs reflète le désir de l'artiste de se lier d'amitié avec les pokéballs Les gens finissent tous un jour par partir Mais les peintures sont éternelles Exact J'arrête de taper ce micro moi On peut encore monter d'accord Chien Emile le pokémon gratitude Ah vous vous en souvenez le paradis fleuri Dans la version diamant perle platine Dans certaines régions La coutume est d'offrir un bouquet de grâces idées pour les anniversaires Ou les occasions spéciales Afin d'exprimer sa gratitude Ce chef d'oeuvre a été réalisé en hommage à la mère défunte de l'artiste Oh c'est triste D'ailleurs la grâces idées Non comment ils ont dit déjà Grâces idées voilà Permet de faire changer de forme Chez Emile Cette oeuvre m'enseigne les liens qui unissent les pokémons et les bénévoles Qui les nourrissent et les pensent au quotidien Leur dévouement leur permet de faire découvrir aux pokémons Leur propre capacité et de gommer la distance qui les sépare Bénévole de la ville D'accord j'ai jamais entendu parler La pré... Non la prévenance de monsieur Marco Ouais Ah là là je me souviens de la version Emerald c'était énorme Cette oeuvre représente un pokémon volant qui suit le bateau d'un vieil homme Il s'agit de monsieur Marco et de Pico sans Goelies Et oui de Owen Allez on va à l'étage Ah bon ? Oh c'est quoi ça ? Ah c'est le souterrain Asino L'excavateur de fossiles Cette oeuvre met en scène un chercheur et son équipe Alors qu'il déterre un fossile dans les souterrains de Sino Elle exprime à la perfection la joie de la découverte On peut même apercevoir Pierrick il me semble Attendez Ouais je dirais que c'est Pierrick avec son crâne et dos Ah c'est le métro de combat Ok il s'agit de la dernière oeuvre connue de cet artiste Mais qui est cet artiste ? On sait pas ça Oh et ça c'est qui ? Le gardien de la forêt Ah ce serait peut-être à Giotto Attendez Le fait que Noirfang voit dans le noir a donné naissance à une légende D'après elle il serait capable de voir 7 futurs différents Qui mélangerait avant de choisir l'un d'entre eux Original J'aime bien ces petites anecdotes Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi en tout cas j'adore ça Mais je trouve ça que je le fais Ah c'est peut-être pour moi ça Vous découvrirez bientôt à cet emplacement une peinture célébrant l'histoire de Kalos Nous vous remercions de votre patience C'est une vision intéressante de la mer Oh ça je sais pas ce que c'est J'irais Owen Ah non bon d'accord Mer de Kalos Cette oeuvre caractéristique de l'essor du réalisme Kalos Représente fidèlement les alentours de Porte en Père Fermier Pokémon Cette oeuvre naturaliste peinte il y a près de 80 ans Représente une scène de la vie des fermiers et des pokémons qui travaillaient la terre Oh c'est le château ça Allez ouais château Kalos A l'époque de la construction du palais chef d'oeuvre Les nobles de la cour ont fait bâtir des châteaux originaux sur leur terre Cette oeuvre est célèbre en ce qu'elle capture l'ambiance de toute une époque Un moulin c'est juste une esquisse A la frescale D'ailleurs c'est là où je devrais aller pour Pour faire supprimer mes capacités Oublier mes capacités Le dirigeant de l'époque aurait intimé à l'artiste de peintre le pokémon fabuleux Mew A ses côtés pour paraître plus puissant aux yeux du monde Mew est l'homme Wow Golemastock et le chevalier Cette oeuvre appartenant au courant romantique représente un chevalier Et son fidèle golemastock en pleine quête Il suffit de la regarder pour ressentir l'affliction du chevalier Et comprendre sa personnalité Très très beau très très intéressant Est-il encore un étage ? Je pense pas Non c'est la fin Bon et voilà je crois que c'est fini C'est une musique qui est un peu triste Je trouve La sortie se trouve à gauche Merci ça change quoi que j'ai sorti ici ? N'oubliez pas que si vous voulez sortir du musée vous devez tout d'abord rendre l'audio guide Ouais Allez je vous l'ai rendu là l'audio guide ou pas ? Ça je le garde avec moi Ça me sert à rien Bon voilà c'était la petite visite Merci Alors Qu'est-ce qu'on a pas vu ? Ça on l'a vu c'est le centre Pokémon Ça c'est la gare Non ? Non non grand hôtel Ah mais je suis pas allé Je crois pas C'est beau Oh peace and love What's up ? Nos chemins se croisent à nouveau Surtout ma sœur te gêne pas avec moi Oh c'est bon je m'en fous tes auras Non mais sérieux ça m'intéresse pas Il y a toujours dans un truc Pokémon Il y a toujours un truc qui m'intéresse pas Là au début je disais ouais la Pokérecré ça va être un truc pour les filles et tout Bon c'est un truc pour les filles Mais ça me plaît Ça me plaît je trouve ça sympa Et puis ça montre aussi le bonheur du Pokémon Je trouve ça intéressant Non franchement je trouve ça cool Je pensais que ça allait être gadget et finalement ça m'intéresse Mais là lui il avait ses auras Bon c'est peut-être intéressant Mais moi ça m'intéresse pas Travailler ici ? Pourquoi pas Quel genre de travail t'intéresse ? Ça y est tout de suite je suis une femme Alors femme de chambre D'accord Ah bah tiens objet trouvé Service des objets trouvés Très bien c'est la réception Hourra moi je suis Célestine La responsable des objets trouvés Tu débutes n'est-ce pas ? Ne sois pas stressé Travailler simple Retrouver les objets perdus sans marcher dessus Quand tu es proche de l'un d'entre eux Tu devras le remarquer tout de suite Tu devrais le remarquer tout de suite Un de nos riches clients vient de me contacter Encore une perte A nous de nous démener Oh je trouve ça vachement cool Ça me fait penser vous savez aux Sims Le client a dit avoir perdu une montre à gousser Et comme c'est fragile il va falloir faire des recherches en douceur Oh non Je pensais qu'on avait le droit de chercher l'objet Mauvaise c'est rapide Merci mon ange tous les objets ont été retrouvés Je suis transi Tout s'est dérouillé sans accroc Ouais ça me fait penser aux Sims C'est la version sur DS On tenait en fait un hôtel Il fallait nettoyer Bref il fallait faire plein de choses pour le faire Pour le faire vivre quoi Yeah 2000 poké dollars C'est cool Bienvenue au grand hôtel le Krésus Si vous êtes assuré de recevoir ici des prestations irréprochables Voulez-vous faire une réverse ? Euh bien sûr 100 000 Non mais il ne faut pas rêver non plus Il n'y a personne tellement c'est cher Ouais voilà Il n'y a que des riches Moi je ne suis pas riche Je ne suis pas riche Je prends une chambre ici une fois par semaine Rien que pour avoir une chance d'apercevoir la concierge La concierge mademoiselle Célestine Oh bah moi je l'ai vue Il suffit d'aller voir De travailler pour les objets perdus Ça marche Ah 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 Nul ne peut pénétrer dans cette pièce J'ai bloqué la porte avec une serpillère Oh mon dieu Qu'est-ce qu'on va faire ? Comme je suis un peu tête en l'air Je note tout 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 118 Alors à quel étage ? Euh deuxième Allez Bon on peut peut-être baisser Voilà Alors Le sol est aussi glissant qu'à la piscine Je meurs d'envie de faire une petite glissade Tu crois que le maître nageur nous surveille ? Oh arrête de bêtise Ok bon ça C'est pas intéressant du tout Bah 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 Les lits des hôtels sont tellement plus confortables Ouais Riche comme Crésus Je vais travailler et encore travailler jusqu'à avoir une idée plus concrète de ce que cela veut dire Tout à fait Bon allez on va partir de cet hôtel C'est pas intéressant Par contre je ne sais plus où il est sorti Je crois que c'est par là Ouais Bingo Euh Ré de chaussée s'il vous plaît Voilà Alors J'ai l'impression qu'il n'y a plus de son du tout là Ah là c'est mieux Donc Là Kezako Je dis même ce que vous voyez ma tête encore plus près que d'habitude Hé attends Attends Je t'ai vu toi d'un fois là Limite tu m'as insulté Non c'est peut-être pas toi J'ai tous eu une coupe de cheveux Si seulement tu avais un Pokémon doté d'un talent comme Aromavoile, Floreavoile ou Glucavoile Ce sera vous mes chers abonnés à me dire ce que ça veut dire Ah tout ce dont j'ai besoin pour être heureux c'est d'avoir mon Pokémon à mes côtés Elle montre son Pokémon Je ne veux même pas y penser Elle n'y pense pas Alors à quel étage ? Premier Alors on va pas dire que je visite pas les villes Bienvenue au café du bureau Je suis sûr que l'ambiance vous plaira Je suis pas déjà venu ici Je crois que je suis déjà venu Mais hors caméra Je pense Ça me dit quelque chose Quoique On dit qu'il fait un temps à faire baver un Camérupte D'accord Oh là là aujourd'hui il fait un temps à faire baver un Camérupte Ok Troisième étage Les Pokémon sont tellement craquants qu'aucun mot ne me semble assez mignon pour les qualifier Même Le Pokémon déchet là Ah une belle écaille Quezaco Belle écaille attendez ça me dit quelque chose ça 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 me dit beaucoup quelque chose Belle écaille Ça me fait penser à Milo Bellus Ça se trouve je me trompe Je me trompe Je me trompe Alors belle écaille Une écaille étrange qui fait évoluer certaines espèces de Pokémon Elle a une couleur arc-en-ciel Non c'est pas Milo Bellus C'est Dire qu'on m'a dit que je regardais le mini short de l'héroïde Non mais Voilà qu'est-ce qu'il faut pas entendre N'importe Euh non Ouais tu sais Pas comme ça moi voyons Attendez Je l'habillais comme ça parce que Parce qu'il fait chaud Voilà c'est pour ça C'est bon en octobre Quasiment novembre Il fait trop chaud Moi j'aurais chaud à sa place L'Ultimate Ok ça c'est un sport d'ailleurs l'Ultimate C'est le SPV sinon rien Moi aussi je m'entraîne Je veux ne pas me laisser me distancer par mon équipe Ouais c'est sûr si tu cours comme ça dans le magasin Enfin dans le resto Enfin dans le café C'est bizarre d'ailleurs qu'on te dise rien À la limite qu'un enfant court Je veux bien Mais qu'un adulte se mette à courir comme un débil Toi elle elle court Euh oui Les prolegomènes au système de perfectionnement virtuel Pour les besoins de l'expérience Prenons deux ratata en tout point identique Stat niveau nature Le protocole vise à soumettre l'un des deux ratata Et un seul A un exercice à base de SPV Pour faire progresser ses stats de base Après quelques jours le ratata ayant joué au SPV Attaque plus fort Attaque plus fort Et est plus rapide que le ratata de contrôle Et voilà c'est fini toujours debout Bah je t'ai accroupi pour parler Mais oui j'étais toujours debout D'ailleurs ça doit faire mal de rester comme ça Oh Je sais pas comment tu as fait Jeune fille Le backflip Ah oui c'est vrai Je vais essayer écouter Je crois qu'il y a des escaliers devant le Le professeur Platan Route 16 On peut couper par là C'est le plus intéressant Ah C'est ouvert Les fameuses ondes étranges émises par le Pokémon Quel genre d'ondes est-ce ? Hop derrière toi Non Je suis sûr qu'un jour je vais trouver des restes C'est obligé Papa et maman nous ont laissé ici pour faire le tour du monde En s'entraînant avec leurs Pokémon C'est pour ça que mon petit frère admire tant les gens qui voyagent dans Kalos Il s'appelle Trovateau Qui c'est vous êtes peut-être Mais oui Trovateau c'est le C'est le rouquin Bien sûr qu'on s'est croisé C'est mon ami C'est mon ami Dans le jeu Oh il y a des petites ruelles là vous voyez Ah ah Est-ce qu'on peut utiliser le chercheur Mais c'est nul Non Attendez Je suis perdu dans cette ville Il y a trop de choses à visiter Je crois qu'on va pas tout faire Je vais mettre 40 épisodes là Non Je crois que je suis déjà allé là Même si je suis pas allé j'ai pas envie d'y retourner ou d'y aller Ah c'est quoi Ah oui ça c'était le Le truc là Ouais le fier maman Ouais c'est ça Je me faisais virer là Les vilains Les vilains pas beaux Donc l'arène c'est dans le prochain épisode Là il y a des trucs que je vois pas Alors attendez Moi je voulais aller où déjà Je voulais aller dans un endroit précis Ah oui Essayer les Ah une Termidor Je voulais essayer les rollers là Le backflip Allez go Rue Méridjonal Ah ça me dit quelque chose par contre Je crois que c'est là où il y a le professeur Bon en tout cas c'est pas loin Si c'est peut-être là-bas Attendez Si c'est là c'est là Allez go Professeur j'arrive Non Il y avait des marches d'escalier devant Vous avez vu ce qu'elle a fait ? Elle est allée jusqu'à là ? Alors que pourtant J'avais pas dit d'aller jusqu'à là Je pensais qu'il allait avoir une cinématique Euh Ouais je m'envie d'aller lui reparler Oh là 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 C'est impressionnant tout ça Bon il n'y a pas de marche Je suis désolé mais je ne peux pas tester Mais je ne vais pas faire mon backflip moi Alors où est-ce qu'on ne saurait pas aller ? Peut-être là Oh Place rouge Et mais encore Donc ça c'est un obélisque Allez je n'ai oublié l'essentiel Bien manger bien dormir Je deviens le plus grand Je serai même plus grand que la tour prismatique Et ben Il y en a qui ont Comme on dit l'espoir fait vivre Tiens c'est quoi ça ? Eh Ce restaurant est réservé au VIP C'est pas un endroit pour les demi-portions comme toi Si tu ne veux pas goûter à mon menu spécial Je te conseille de rentrer vite fait chez toi Si ça ne plaît pas Tu n'as qu'à revenir quand tu seras célèbre Mais je fais des vidéos sur YouTube Bon on y reviendra une prochaine fois Je suis jeté dans tous les baguels Enfin dans tous les magasins Dans tous les restaurants on va dire Il n'y a pas longtemps ce local était vacant Mais il paraît qu'ils ont enfin trouvé un locataire A mon avis ils ne devraient pas tarder à emménager C'est juste un calpin vida Tiens donc des restes Non Tiens donc Qui pourrait bien vivre ici Bah toi qu'est-ce que tu fais dans sa maison alors ? N'importe quoi ces gens Bon là j'imagine que je suis déjà J'allais Ah non attendez Ah Qu'est-ce que tu fais là toi ? Tu veux te battre ? Tu veux essayer de me racketter ? Au viol ! Quand j'étais gamin je voulais devenir samouraï C'est pour ça que j'ai commencé les arts martiaux Je ne suis pas en service Mais si tu veux on peut se faire un petit combat vite fait bien fait Ah bah volontiers Je n'attends que ça Je n'ai pas fait un seul combat d'épisode Chaîne de karatéka en haut à Machopper Bon à quel niveau qu'on a J'ai peur J'ai peur de Machopper Oh elle te rentre c'est le gâteau Allez bah méga évolution Forcément Attendez on ne peut pas les choses à moitié Bah alors Tu avais déjà fait la méga évolution Pourquoi tu me remontes à la cinématique ? Oh t'es trop belle Je t'adore Allez je mets pas KO Moi je vais voir ses stats Oh Crutit Non peut-être que j'aurais mis KO quand même C'est un coup critique pour moi Et voilà Monte au niveau 34 Apprends-tu une attaque Par hasard Wow Ah bah là on les voit ses stats 126 En attaque spécial Pardon Tu es un vrai samurai J'espère avoir l'honneur de ta fontaine J'ai bien quand même Ces rollers Genre il n'y a rien Et puis tout d'un coup Hop là C'est magique hein Pokémon c'est magique Bon bah voilà Je crois qu'on a fait tout le tour Enfin Un jour Ouais Allez stoppé Pousse toi Bah on a peut-être pas fait le tour En tout cas Je vous conseille vivement D'aller regarder la vidéo de Pyrux Le 20ème épisode Le 20ème épisode Qui est en parallèle du mien Au moins Vous aurez tout Enfin je pense que vous pourrez voir L'ensemble d'Illumis D'ailleurs même aussi celle de Newtiteuf Bon Elle sera sortie un peu plus tard je pense Je voilà Au moins vous pourrez voir Pour ceux qui n'ont pas le jeu C'est un conseil que je vous donne Au moins voilà Vous pourrez voir vraiment Tous les lieux Tous les restaurants Tout ce qu'il y a à voir dans Illumis Tout ce qui est important J'ai peut-être pas tout fait malheureusement Déjà le Le musée m'a pris au moins 10 minutes de l'épisode Je dirais au moins un tiers de l'épisode Sans mentir Donc voilà Sur ce demain on se retrouve Donc à 18h30 Si tout va bien Pour l'épisode 21 Avec Pyrux Normalement on se frottera À l'arène Pas autre chose Et donc voilà Donc je vous dis à demain A 18h30 Et je vous fais de gros bisous Mouah